Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario J'ai un secret à vous livrer. J'aime les graines. J'adore ça, mais pas n'importe quelle graine. Ces graines font partie de la troisième plus vaste famille de plantes au monde, des plantes que l'homme cultive depuis les débuts de l'agriculture, depuis la nuit des temps. Si je vous dis le petit pois, le pois chiche, la lentille, le lupin, la févrole, le soja et bien d'autres encore, ce sont des légumineuses ou des légumes secs. Mes arrière-grands-parents étaient des anciens cultivateurs près de l'Agnon, dans le Trégor, en Bretagne. Ils consommaient régulièrement des légumineuses en purée ou potage à la table du quotidien. Ils ont cultivé aussi, en pâturage, en prairie, en fourrage, pour nourrir leurs animaux d'élevage. Pourtant, nous avons délaissé depuis plusieurs décennies les légumineuses. La France est l'un des plus petits pays consommateurs au monde de ces graines. Un Français en consomme moins de 2 kilos par an. C'est près de 4 fois moins que la moyenne mondiale, près de 4 fois moins qu'il y a 100 ans, et près de 5 fois moins que les préconisations des autorités publiques. Alors, pourquoi n'aime-t-on plus les légumineuses ? Pourquoi ce désamour ? Des raisons historiques, des décisions géopolitiques, des arbitrages macroéconomiques ont plutôt privilégié d'autres espèces, plus compétitives, plus rentables, plus robustes. Pour les agriculteurs, les légumineuses sont économiquement peu attractives. Les revenus générés sont instables. Les niveaux de production sont inférieurs à ceux d'autres cultures, comme les céréales ou les agineux, en raison de la forte sensibilité des légumineuses aux aléas météorologiques, aux maladies, aux insectes, sans compter certaines difficultés de récolte ou de stockage. Quant aux industriels, l'inconvénient des légumineuses réside dans le manque de procédés technologiques pour transformer ces graines en des produits conformes aux attentes des consommateurs. Et pour les consommateurs que nous sommes, nous pensons souvent que les légumineuses sont indigestes, insipides et longues à préparer. Mais moi, j'ai décidé de dire non. Non, parce qu'aujourd'hui n'est pas la fin des haricots. Nourrir en qualité et en quantité l'humanité, tout en minimisant notre empreinte environnementale, c'est une priorité nécessaire pour bien vivre demain. Le futur de notre alimentation est au menu de nombreuses problématiques de société. Notre façon de manger va devoir évoluer, est déjà en train d'évoluer, pour tout un tas de raisons, de santé, écologique, des préoccupations financières ou éthiques. J'ai pris conscience que malgré leur apparence banale, les légumineuses sont des graines d'avenir. Et à travers trois arguments, je vais vous convaincre d'en mettre davantage dans vos assiettes. Tout d'abord, les légumineuses sont les ingrédients d'une alimentation saine, naturelle et équilibrée. Contemplez par vous-même. La teneur en protéines des graines de légumineuses est un de leurs atouts nutritionnels majeurs. Par exemple, prenez 100 g de viande, un pavé de steak, 26 % de protéines. Pour la même quantité de légumineuses, le haricot rouge, 10 % de protéines. Et pour la même quantité en céréales, le blé, 6 % de protéines. 26 % de protéines pour la viande, 10 % pour une légumineuse, le haricot, et 6 % pour le blé. La teneur en protéines des légumineuses est donc inférieure à celle de la viande et supérieure à celle des céréales. C'est pour ça qu'il est intéressant d'associer un tiers de légumineuses avec deux tiers de céréales dans son assiette pour couvrir nos besoins d'acides aminés essentiels. C'est d'ailleurs un des principes utilisés dans le cadre d'un régime végétarien pour remplacer, tout au parti, les protéines animales par des protéines végétales. Et c'est potentiellement d'ici 2050, en réintroduisant davantage de légumineuses dans nos repas, que nous pourrons peut-être accélérer la transition alimentaire de nos régimes carnés vers une consommation plus frugale et qualitative de protéines animales. Mais la teneur en protéines des graines de légumineuses n'est pas leur seul argument nutritif. Elles ont également d'autres caractéristiques intéressantes. Elles sont pauvres en matière grasse, riches en fibres alimentaires de qualité, ce qui permet d'équilibrer, de diversifier notre microbiote intestinal. Elles sont également riches en sucre lent, en vitamines, en minéraux, notamment en fer, qui permet de procurer une énergie de choix pour votre cerveau et vos muscles. Les légumineuses, elles sont également sans gluten, un aliment idoine pour les personnes intolérantes ou allergiques. Et chaque graine apporte ses propres oligo-éléments de manière complémentaire, ce qui permet de combler nos besoins que l'on retrouve assez peu en général dans notre alimentation et qui sont très importants à l'organisme. D'où l'intérêt de diversifier les espèces de légumineuses dans son alimentation. De par ce panel de propriétés nutritionnelles, les légumineuses présentent de nombreux bienfaits pour la santé. Elles permettent de diminuer la prévalence de certains types de cancers, maladies cardiovasculaires ou maladies chroniques, comme le diabète ou l'obésité. Les légumineuses sont donc les ingrédients d'une alimentation saine, équilibrée et naturelle. Mais ce ne sont pas seulement que des super-aliments. Ce sont également des cultures respectueuses de l'environnement. L'atout des légumineuses par rapport à l'environnement, c'est qu'elles permettent de réaliser des économies d'intrants azotés. L'azote, c'est le carburant des plantes. Quand il n'y a pas d'azote, il n'y a pas d'agriculture. Et lorsque, dans certaines situations agronomiques, il y a une carence en azote dans le sol, l'agriculteur apporte souvent des engrais azotés principalement de synthèse pour satisfaire les besoins de la plante. Cependant, dans certaines situations, lorsqu'il y a une offre excessive en azote, cela peut générer des problèmes environnementaux, risques de pollution des cours d'eau, émissions de gaz à effet de serre, voire même des problèmes économiques pour les producteurs. Les légumineuses sont une solution à ces problèmes. Elles n'ont pas besoin d'engrais azotés. Grâce à une symbiose entre les bactéries du sol et les racines de la plante, qui lui permettent de fixer l'azote de l'air gratuitement et de le restituer au sol. Après le passage des légumineuses, les cultures suivantes, l'année d'après ou deux ans après, blé, orge, colza, maïs, pourront à leur tour, gratuitement, aller puiser dans ce stock d'azote qui a été mobilisé par la légumineuse, permettant à l'agriculteur de réaliser des économies d'azote de manière non négligeable, tout en pouvant bénéficier d'une production sécurisée et satisfaisante. Au-delà de la gestion de l'azote, les légumineuses ont également un impact intéressant sur la biodiversité. Elles permettent de diversifier les rotations culturales, qui sont principalement dédiées en Europe aux céréales ou aux oléagineux. Grâce à cette diversification, elles vont permettre de casser le cycle biologique de maladies, d'insectes et de plantes indésirables, et par ce fait, de diminuer l'application de traitements phytosanitaires, autrement dit les pesticides. De par également leur structure racinaire, ces plantes permettent de préserver la qualité des sols et de diminuer l'érosion. Dans le contexte du changement climatique, les légumineuses sont également un levier intéressant pour s'adapter par rapport à l'accélération des épisodes de sécheresse. Certaines espèces de cette grande famille peuvent être cultivées dans des zones arides ou semi-arides comme au Moyen-Orient. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces, mais certaines espèces de légumineuses sont tout à fait adaptées à des sols pauvres en eau. Ils peuvent résister assez aisément à des épisodes longs de sécheresse. Il est intéressant, dans le contexte d'une France en surchauffe, de réintroduire là où agronomiquement cela fait sens, là où le climat et le sol le permettent, de réintroduire ces espèces pour pouvoir diminuer l'effort d'irrigation et avoir une gestion adaptative par rapport à un bien commun, à une denrée précieuse, qui est devenue vraiment cruciale, qui est l'eau. Enfin, elles sont aussi un atout indéniable en ce qu'elles permettent de décarboner de manière partielle, mais de manière quand même non négligeable, l'agriculture française. Quand vous vous promenez le dimanche en campagne, vous avez peut-être vu des prairies de trèfle, de luzerne et de Saint-Foin. Ce sont des légumineuses fourragères, parce qu'elles sont valorisées plantes entières par des vaches, par des ruminants, et elles constituent un stock de protéines très intéressant pour l'alimentation du bétail. Et les animaux, comme les humains, ont des besoins en protéines. Et jusqu'à maintenant, historiquement, ce sont des importations d'aliments concentrés riches en protéines qui vont satisfaire cette fourniture protéique pour sécuriser l'alimentation animale en France. Mais ce modèle-là n'est pas forcément le plus soutenable. Il est intéressant de réintroduire, de cultiver davantage de légumineuses en les relocalisant dans nos territoires, comme c'était le cas il y a près d'un siècle, et de pouvoir diminuer la dépendance protéique de nos éleveurs, de pouvoir diminuer les émissions de carbone, et donc de décarboner en ce sens l'agriculture, tout en permettant aux éleveurs d'être plus sécurisés et plus efficients, face à la volatilité des marchés mondiaux. Les légumineuses, elles sont donc intéressantes pour la santé des humains. Elles sont également bonnes pour la santé de la planète. Mais ce sont aussi les sentinelles de la sécurité alimentaire mondiale. Pour la même quantité de viande et de protéines, les légumineuses sont souvent moins chères. On en produit en France sous des labels de qualité, l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, c'est le cas de la lentille du berry, de la mojette de Vendée, des lingots du Nord, du haricotarbet, et tout proche d'ici, du coco-pimpolé. Manger davantage du légumineuse, c'est enrichir son alimentation sans alourdir son budget. Et puis, ces graines, elles se conservent facilement dans le temps. Elles sont facilement transportables, stockables. Leurs propriétés nutritionnelles se conservent aisément dans la durée. Et étant donné finalement leurs impacts positifs pour la santé des humains, et aussi bien sur les agroécosystèmes, les pays émergents et les pays du Sud ont depuis longtemps adopté les légumineuses, à contrario de nous, pays industrialisés. Les légumineuses sont un aliment de base du répertoire alimentaire dans ces pays, et c'est en ce sens qu'on les qualifie de sentinelles, de gardiennes de la souveraineté alimentaire mondiale, puisqu'étant donné la large diversité génétique de ces espèces, on peut au moins cultiver sur n'importe quel type de climat ou de sol une ou plusieurs espèces de légumineuses. Une étude récente montrait l'année dernière que la moitié des Français déclaraient au moins manger une fois par semaine des légumineuses. C'est une première depuis longtemps, c'est un signal positif. Les légumineuses sont en danse. Elles retrouvent leurs lettres de noblesse. Et il existe une diversité d'espèces de légumineuses, de lentilles, de pois. On peut les décliner en entrée, en collation, en accompagnement et même en dessert. Ne soyez pas surpris si vous voyez des légumineuses dans des menus gastronomiques où des chefs étoilés les remettent au bout du jour, en mettant les petits plats dans les grands. Et puis entre nous, vous pouvez laisser un moment ou un instant le fameux traditionnel dominical saucisse-lentilles qui ravit tant belle-maman pour pouvoir aller s'inspirer, avoir un élan de créativité dans d'autres cultures culinaires. Et oui, vive le houmous, vive le ragoût de haricots rouges, vive la feijoade du Brésil, ou encore le dal indien qu'on peut cultiver, enfin qu'on peut cuisiner au curry, au lait de coco, à toutes les sauces. J'espère vous avoir convaincu que, malgré leur apparence banale, les légumineuses sont des graines d'avenir, saines, écologiques, pratiques, sentinelles de la sécurité alimentaire mondiale. Elles sont nos alliées dans un contexte multicrise que nous traversons, climatique, écologique, économique. Des efforts ont été faits jusqu'à maintenant, et continuent d'être faits. Mais dans les prochaines décennies, il sera très important de continuer à mettre les bouchées doubles pour créer, développer, pérenniser des filières ambitieuses de légumineuses en France. Il existe différentes solutions, du champ à l'assiette, de la fourche à la fourchette. Toutes ces solutions sont interconnectées. Mais il en existe une, qui est indéniablement la plus importante, qui permettra que la recette des légumineuses puisse rencontrer le succès qu'elles méritent. Cet ingrédient, il est tout simplement présent ici aujourd'hui. C'est vous, c'est nous, en tant que citoyens consommateurs. Mettre davantage de légumineuses dans son assiette, ce n'est pas uniquement bon pour la santé des humains, de la planète et également de son portefeuille. C'est aussi s'engager dans une démarche de consommation responsable. C'est mieux manger pour mieux produire, pour mieux vivre, dans un environnement de qualité qui puisse bénéficier durablement à tous. C'est pour ça que je vous propose, à votre tour, comme moi, à ce que vous deveniez des ambassadeurs des légumineuses. Un pois, c'est tout. Chiche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501